Musique de générique Et cette fois-ci, ça y est, la saison va donc démarrer sur le DTM Donc nouveauté sur la chaîne avec une saison unique Puisqu'on ne l'a jamais fait avec Angel, on avait parcouru le GT Mais jamais le DTM à proprement parler Angel avait un peu exploré ceci avec projet de cars et quelques courses en ligne Avec Reznor notamment Et puis là, c'est une saison sur Ice Room qui s'annonce Avec 9 courses au programme, avec la totalité de la saison 2015 Et non pas celle de 2016, que nous n'aurons pas encore Mais bien avec celle de 2015, avec le plateau 2015 Et aussi tous les tracés de 2015, 9 au total, 8 tracés Avec bien entendu la manche d'ouverture qui se déroule ici en Allemagne au Kenheimring Et qui se terminera également ici Avec bien entendu 4 pays, notamment les Pays-Bas, l'Allemagne bien sûr Mais aussi l'Autriche et la Russie, loin des bases à Moscou bien entendu Sur le Moscou Raceway Avec donc une manche d'ouverture ici Et bien une grande différence pour moi Qui suit sur F1 depuis très longtemps Et qui parcourt les saisons sur le jeu de Codemester Avec aussi de temps en à autre quelques excursions sur Dirt Rally Mais bel et bien une première saison sur un jeu vraiment poussé simulation Moi qui n'en ai jamais fait sur Project Cars ou Air Factor ou même Assetto Corsa Cela va être vraiment une grande première pour moi Et il est vrai que le contexte de la difficulté est bien présent J'ai fait de la F1 avant de tourner le DTM Et j'ai eu énormément de mal La difficulté du DTM pour cette saison Qui est donc comprise entre 80 et 120 Sur Race Room Racing Et bien j'aurai du coup une difficulté à 110 Avec donc vous l'avez vu une première ligne occupée J'ai pas eu le temps de voir ça a défilé Et moi j'occuperai donc la 11ème place C'est très compliqué Il faut s'adapter bien entendu à la conduite du DTM aussi Et puis à la simulation poussée On sait que le moindre petit coup de gaz en plus Et bien c'est le tête à queue assurée La moindre touchette Et bien c'est le tête à queue assurée aussi Donc ça va être très compliqué de partir en milieu de peloton en plus On a vu que les meilleurs étaient en fond de grille aussi Le plateau en plus en 2015 Qui est notamment très très élevé Et donc pour cette saison Il y aura deux vues Notamment la caméra embarquée Que vous avez en haut à gauche Et puis également avec le suivi de la course En live et en direct Avec la vue générale Et donc ça permettra également de suivre en haut Avec tout l'ATH disponible Et bien le suivi des courses sur une durée de 15 minutes Tout simplement pour la simple et bonne raison Qu'avec mon nouveau travail je ne peux pas faire plus J'aurais aimé mes 15 minutes C'est déjà énorme pour moi Avec qualification, essai et montage Sachant que c'est pas du F1 là Où on se lance vraiment à l'aventure Et puis ça passe Là il va falloir des essais libres Pour savoir où se positionner Même régler la voiture Ça va être relativement plus compliqué J'ai pris un très bon départ Je me suis fait bien bouger pendant mes tests De pré-saison J'avais fait quand même pas mal de courses Pour vraiment savoir où est-ce que je pouvais me placer Sur la grille Et notamment quel mode Quel level je pouvais atteindre Donc au-delà de 110 C'est pas possible pour moi Je suis complètement largué J'ai trouvé qu'à 110 C'était le bon compromis Où j'avais vraiment une capacité A tenir le rythme des plus forts et des meilleurs Avec donc l'Audi Vous l'avez vu d'Adrien També Fils de Patrick També Qui était en Formule 1 dans les années 70 Et donc jeune pilote français Jeune pilote prometteur Avec cette magnifique livrette Les boy Et donc du coup Une IA absolument parfaite Sur Race Room Racing Très loin bien entendu De Codemaster Et de ce que vous verrez dimanche Je prends beaucoup plus de plaisir A jouer sur Race Room Et c'est vraiment palpitant Il n'y a rien à dire Alors que j'ai réussi à récupérer De la 5ème à la 5ème place Durant ce tour Avec BMW Qui fait un retour fracassant Dans ce championnat depuis 2012 On sent vraiment le poids d'expérience de BMW Qui joue énormément Et ils sont revenus en 2012 Et puis ils ont glané Pas mal de championnats depuis Et c'est assez d'ailleurs impressionnant aussi Car ils sont revenus en 2012 Ils ont conquis en 2012 ce championnat En 2013 Et en 2015 Avec bien entendu la sensation L'an dernier Avec la victoire de Pascal Verlein Le 3ème pilote de AMG Petronas en F1 D'arrière Rosberg Et Hamilton A seulement 20 ans Le plus jeune champion de DTM Donc jeune pilote prometteur Trouvé par Mercedes Et assez impressionnant Sur un championnat Je vous le disais Qu'un moment Carrément Vraiment très relevé Il y a énormément de pilotes Qui ont été champions Et un pilote différent Depuis 2009 Avec Timo Schreiber Après il y a eu Paul Dierre Star Tom Sick Sprengler Rockenfeller Whitman Et puis Verlein L'an dernier Donc un championnat Vraiment serré On n'oublie pas non plus Sur les doigts Mathias Hackstrom Donc un championnat Très compliqué Très relevé A 3 écuries Et un championnat Qui a repris Un second souffle L'an dernier Avec l'organisateur Qui a décidé L'ITR Le promoteur Qui a voulu vraiment Tout modifier Avec deux courses Une le samedi Une dimanche Déjà pour attirer Plus de fans Sur les circuits Ça m'attire déjà Énormément Le DTM On le sait En Allemagne C'est devant la F1 Qui est la catégorie Rennes Et on sait Qu'il y a eu Une année Où le DTM Et la F1 Avaient atterri En Allemagne Le même week-end Sur l'année Le DTM Avaient déplacé Plus de monde Que le Grand Prix D'F1 Donc c'est pour dire Et donc du coup Avec deux courses Une le samedi Une le dimanche Une course le samedi Sprint 40 minutes Avec aucun besoin De passer au stand Et puis une course Le dimanche 60 minutes Avec la réglementation Classique De changer Un deuxième train De pneu Et de faire 60 minutes Plus 60 minutes Plus un tour Et bien là Et 20 minutes De qualification A chaque fois Avant ces deux courses Ça a vraiment relancé Le DTM Et l'arrivée De BMW A bien entendu Booster tout cela Sur un championnat Qui est Trentenaire Qui existe Depuis le début Des années 80 Donc là J'ai réussi à récupérer Une super quatrième place Je tiens le rythme Rien à dire La voiture Qui est absolument parfaite On sent aussi Les gommes Monter en température Au fil des tours Et bien entendu Essayer De faire au mieux Pour garder le rythme Alors le rythme Il y a rien à dire Là dessus Taper un chrono C'est compliqué Je l'ai vu Parce que pendant les essais Je suis tombé Sous la barre Des une 37 Chose que j'ai pas réussi A réitérer Après pendant les qualifs Ça m'aurait bien aidé De partir un peu plus En avant sur la grille Et éviter de remonter Parce qu'on le sait Que la remontée Est compliquée C'est une vraie simulation Donc il va y avoir Un endroit propice Pour doubler C'est la ligne droite Le DTM On possède le DRS Comme en Formule 1 Et vous aurez le droit De l'utiliser Jusqu'à 3 fois partout Donc ça va être essentiel Dans une ligne droite Comme celle du Du Oakenheim Ring Alors que je m'en pars D'un meilleur temps En course Et je suis tombé Sous la barre d'une 37 Chose que je disais Que je n'ai pas réussi A faire Pendant la séance De qualification Et qui me permet Ce rythme de course D'essayer de grappiller Quelques places Et donc du coup D'être mieux Alors que je suis A l'affût De Helström Et Spengler Qui s'inquiète En tête Il reste à juste Derrière moi Wittmann 7ème Timo Glock 8ème Et on est passé En dessous De la barre Des 10 minutes De course Alors que là Je me foire Totalement Sur le freinage En fait Ce n'est pas Que je me suis foiré Je pensais avoir Un peu de dégagement Et là J'arrive à reprendre Pas de pénalité A priori pour moi Mais ça C'est clairement Une erreur De débutant J'ai voulu Prendre le meilleur Sur Alex Ström Je l'avais pris Et puis Du coup J'ai complètement Percuté Je ne sais plus Qui c'était Du coup Il n'est plus Dans le tableau C'était Spengler Je ne sais plus Qui c'était Sur la BMW M4 Magnifique Les voitures aussi Qui ont changé Qui se sont métamorphosées Avec le temps Et Audi Qui vient avec Sa sublime RS5 BMW avec sa M4 Et Mercedes Avec son C coupé Super voiture Les graphismes Qui ne sont pas Si bonnés que ça Sur Iceroom Plus loin de là Ce n'est pas magnifique Mais je dirais même Que c'est peut-être Plus beau qu'à fin Je ne sais pas trop Photo La fin est vraiment Laie Vraiment moche Spengler avec la M4 El Schrom Avec la Audi Et Paul Di Rasta Qui a réussi à prendre Le meilleur sur moi Sur la Mercedes Et c'est Mercedes Qui maintenant Est revenu Alors l'an dernier Ils n'avaient que Deux champions Dans la Récurie C'est eux Qui en possédaient le moins Par rapport à BMW et Audi Qui en avaient trois chacun Et bien là Mercedes Qui en aura trois Également cette année A condition de savoir Ce que va faire Pascal Verlein Pour la simple et bonne raison Qu'il pourrait peut-être Rejoindre l'écurie Tel que Manor Peut-être Qui serait Peut-être Le dit-on Propulsé par le moteur Mercedes Et auquel cas Deviendrait Une écurie Mercedes Donc d'apprentissage Pour Pascal Verlein On sait que Ce sera Haas Qui sera La seconde écurie Et l'écurie B De Ferrari Donc à savoir Si Mercedes Proposera une écurie B Et auquel cas Le pilote allemand Prendrait la place Et ne serait pas En DTM L'année prochaine Enfin cette saison Pour 2016 Ça reste à voir Donc je tiens Ma quatrième place C'est un peu De la chance Car je n'ai pas Allumé la voiture Les dégâts qui sont En la liste J'ai poussé la simulation A 100% Et du coup Eh bien Pas trop de dégâts J'ai tapé Pour temps fort Et pour l'instant Tout va bien Quatrième place Il y aura Un arrêt au stand Obligatoire Pendant la course J'ai rajouté Un peu de piment Justement Pour avoir un arrêt Un peu stratégique Évitez de se prendre La cohue Et vous allez voir Que ça m'a joué Des tours Cette histoire Donc excellent Aussi là-haut Vous l'avez vu La barre Avec mes chronos Et tout ça En temps réel Et je suis Maintenant A moins d'une seconde De Diresta Qui s'est infiltré Dans la voie des stands Et ça y est On commence à avoir La première vague d'arrêt Et je récupère Donc la seconde place Donc Paul Diresta Ne s'est pas arrêté Et je récupère La seconde place Derrière lui Wittmann est troisième Timo Glock Wireless Et Molina Qui complètent ce top 5 Et il reste 6 minutes de course Et ça va être intéressant De savoir Quand est-ce que Je vais pouvoir Faire mon arrêt Justement Alors à savoir Après également Si pour vous Vous préférez Que j'inverse les bus C'est une chose Alors que là Je me loupe Totalement Ici Je vous l'avais dit La réaccélération Et ça ne me fait Pas perdre trop de place Et je vais essayer De ne pas me faire dépasser Par Wittmann Qui est à l'affût Avec sa M4 Mais voilà Une erreur Encore une fois De débutant Petit coup de gaz Sur la pédale Du G27 Et la voiture Qui est partie Complètement Et bien en tête à queue Alors que là Magnifique dépassement De Wittmann Rien à dire là dessus Je suis parti Carrément au large Et puis Et bien voilà J'ai perdu Gros dans la bataille Et là Vous l'avez vu Les pneus qui sont Sur température Et je me loupe Encore une fois Et là Je vais perdre Énormément De place Première course Un peu laborieuse Pour ma part Beaucoup d'erreurs commises Notamment J'ai percuté Tout à l'heure Je ne sais plus Qui c'était Et puis Je me suis totalement Loupé au freinage J'avais le DRS ouvert Et du coup Ça m'a joué des tours Et puis là Eh bien Elstrom est derrière moi Justement Et il s'est arrêté Au stand Donc du coup Je vais perdre énormément Dans la bataille Course complètement gâchée 4 minutes de l'arrivée C'est quasiment terminé Pour moi Alors là Je vais y aller de suite Et là Je vais voir Tous les autres pilotes Passer Un peu de cohue Dans l'estand également Moins de 5 minutes De la fin de cette course Oh ça c'est lé ça Superposition Absolument horrible Et alors là Plantage totalement Aucune manette Aucune commande Qui correspond A pouvoir m'échapper De la voie des stands Eh bien du coup Eh bien je suis bloqué Dans la voie des stands Alors je ne sais pas Ce qui s'est passé J'en ai aucune idée Alors est-ce que j'ai purgé Ma pénalité J'en sais rien Mais j'avais La commande totalement bloquée Alors là C'était à ce moment là Que vous pouvez absolument Tout choisir Savoir si vous voulez changer Les pneus Et puis là Tac ça correspond A mon avis J'ai pris une pénalité Je pense que c'est C'est sûr et certain On reverra tout ça Et en effet Donc du coup Eh bien là C'est la fin Comme sic Eh oui Il y a un shader aussi Qui est très très loin Donc première course Complètement gâchée pour moi Je suis 23ème Et donc Ça va être Une fin de course En haut libre Presque pour moi J'étais 4ème À un moment J'ai réussi à remonter Avec Diresta À la seconde place Et ça aurait pu être intéressant Mais c'est Des erreurs de débutant On ne commettra pas ça La prochaine fois Dans la Dans la seconde manche Je vais Voir avec vous Le calendrier Qui Pour la saison 2016 Est un peu différent De celui de ma saison Qui Par exemple Lossi String Qui sera la seconde manche De mon championnat Eh bien donc La saison s'ouvrira En 2016 Donc Eh bien Au Kenheim Entre le 6 et le 8 mai À Spielberg Ensuite De suite en Autriche Le 20 et le 22 mai Lossi String Donc qui sera la troisième manche Le 3 juin Et le 5 juin Ensuite il y aura Le Norris Ring Qui sera le 24 juin Et le 26 juin Zandvoort aux Pays-Bas Qui sera le 15 juillet Et le 17 juillet Le Moscow Raceway Qui sera le 19 et le 21 juin Le Norris Ring Qui sera le 9 septembre Au 11 septembre Et enfin une nouvelle épreuve Qui s'annonce je pense palpitante C'est à Budapest Le 23 septembre Le 25 septembre Et on finira donc Avec la finale à Hockenheim Le 14 octobre Au 16 octobre Voilà pour le calendrier 2016 Qui est assez intéressant Donc à Budapest Un tracé quand même Assez incroyable Que ce soit en F1 Et je pense qu'il se pètera Très bien au DTM Alors là Très peu de capacité A dépasser Ça va être intéressant Pour ça Et la voiture Qui se comporte Relativement très bien C'est vraiment Regrettable D'avoir fait ses erreurs Donc le DTM Qui continuera sur la chaîne J'attends vos avis Donc pour savoir Si j'inverse la TH Ou le live TV Quelle vue j'inverse Ça peut être intéressant Ou ne serait-ce que De faire que du live Également Avec la vue intérieure seulement A travers le casque Parce que Race Room Ne possède pas De vue De pod TV Par exemple Donc du coup C'est vrai que La vue casque Fait moins simulation Donc du coup Ça sera intéressant D'avoir vos avis Pour ce DTM Race Room Qui est un jeu Absolument Excellent aussi Beaucoup de repassés Dessus déjà Et pour moi Après ça dépend Des bout et des couleurs Mais qui est Mon jeu favori Avec Dirt Rally Et de loin Sur les jeux Automobiles Simulations Qui prennent en compte Super bien Le G27 Race Room Est absolument parfait Il n'y a pas Ce point de non sensibilité Comme sur le F1 2015 Qui est une vraie catastrophe On y reviendra Avec la course À Spa Dimanche Qui a été absolument sublime Et en tout ce que Spap réservé De plus beau Et bien J'ai eu droit À mon lot de surprises Et bien donc Du coup C'est vrai que Quand on passe à F1 A S1 C'est pour ça Que je fais dans cet ordre Là Ça n'a plus rien à voir On est vraiment dans un jeu De simulation pure Et on prend beaucoup plus De plaisir Dans la conduite Parce qu'il faut quand même Plus se concentrer Ça c'est vu J'ai fait Trois erreurs fatales Qui m'ont coûté Une grosse pénalité au stand Et du coup 23ème place Pour cette première manche Et bien ça va être Assez terrible Donc est-ce que RaceRoom Inclura l'année prochaine Deux courses par meeting Ça serait bien Deux courses par week-end Sachant qu'on sait que Maintenant Chaque pilote peut de l'année 450 points Au lieu de 250 auparavant Donc ça sera Intéressant de voir Ce que RaceRoom Va faire avec Donc déjà deux saisons Avec la 2014 Et la 2015 Avec donc Bien toutes les livrées Les 12 écuries Les 24 pilotes Donc ça sera Bien intéressant De voir Dès que tout cela Sera mis en place Pour l'instant On n'a pas tout Parce qu'on annonce Certains pilotes À droite et à gauche Donc ça sera intéressant De savoir Vraiment Quel sera Le futur plateau 2016 On sait que Mercedes A montré A présenté Son nouveau classé Pour la prochaine saison Qui est absolument Magnifique Donc Et bien Ça reste à voir Donc ce que va proposer Audi Et BMW Avec le team ABT Donc le team Phoenix De chez Audi Le team Rosberg Chez BMW On aura Le team RBM Le team RMG Le team M-Tech Le team Scheidzer Et chez Mercedes On aura Le team ART Le team HWA Et le team M-Tech Avec donc des livrets A chaque fois Vraiment Très 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 belles Donc nous on sera Chez ABT J'ai oublié De le mentionner Donc avec la Superbe Vraie Playboy D'Adrien També Qu'on suivra Bien entendu En 2016 Alors que la course Vient de se terminer Et donc je vais terminer Et bien 24ème 23ème Donc Avec le classement Donc au championnat Donc et bien moi Et bien je vais vous dire À dimanche Donc et puis Dans deux semaines Pour la Et bien pour la course All of this ring Ce fut un début De championnat Un peu laborieux J'espère que ça sera Un peu mieux La prochaine fois Et bien donc Je vous dis À très vite En attendant Portez-vous bien Allez salut à tous Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada